Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty Céphim Ray, Misty Céphim Ray c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 13ème jour de Vlogmas. Alors aujourd'hui, donc on est mercredi, oui mercredi 13 décembre, c'est l'anniversaire de mon beau frère. Voilà, il est né, enfin non il n'est pas d'aller une semaine après moi parce qu'il est né deux ans avant techniquement, mais son anniversaire est une semaine après moi. Donc c'est super facile pour moi de m'en rappeler et pour corréler un petit peu, je retiens les dates d'anniversaire aussi bien que les prénoms et que la géographie française. Voilà, pour celles qui ont suivi les vlogs depuis un moment, vous voyez le problème. Donc voilà, quand j'ai des points fixes, mon anniversaire c'est bon. Donc là, une semaine après, c'est bon, ça marche. Voilà. J'ai plein de petites choses à vous dire, à vous montrer, à tout ça, donc c'est super cool. Ça fait plaisir et je vois que j'ai oublié mon cardrier, un de mes cardriers l'avant, c'est pas grave. Alors commençons par les glosiers créatifs. Déjà j'ai un objet semi-terminé à vous montrer. Pourquoi semi-terminé ? Parce que la moitié du cal du gnome, Snow Matter What, je crois que c'est ça son petit nom, de Sarah Chira est terminé. Je vous montre, j'ai fait l'indice d'hier. Voilà, on a donc un bonhomme de neige avec ses petites mains. Donc notre bonhomme de neige avec ses petites branches, branchouilles, sa carotte dans toute sa splendeur et son écharpe. Voilà, trop mignon. Alors, petite mésaventure, si, est-ce que j'ai une sache, oui, j'avais préparé, la petite écharpe, c'est au début, l'indice 1. Sauf que moi, mon indice 1, à la base, c'était ça. Petit problème, c'est-à-dire que j'avais terminé ma laine. Je n'avais plus du tout de laine de cette couleur. Or, aujourd'hui, l'indice, enfin hier plutôt, l'indice demandait de faire ça. J'en étais donc incapable. D'ailleurs, il est plus grand. Bon. J'en étais donc incapable. Donc j'ai dû refaire l'indice 1, tout simplement, avec le coloris que j'avais choisi à la base. Voilà. Ça, j'avais assez, donc c'était bon. Et ça, c'est... Enfin, tout le reste, c'était bon. Mais voilà. J'ai mon petit... Mon bonhomme de neige. Alors forcément, mes enfants m'ont dit, mais il n'est pas blanc ? Oui, ben, c'est un bonhomme de neige parisien. Voilà. Il est dans un endroit où il fait sale. Donc tout est cousu. On peut tirer sur les bras. Ça, c'est cousu à la... Au tour de cou. Ça, c'est cousu, bien sûr. Et ça, c'est cousu. Voilà. Et voilà, mon petit bonhomme de neige. Je suis bien contente d'avoir un beau bonhomme de neige. Il a mon nez. Pardon. Oh, pardon. Non. Voilà. Donc je me retrouve avec un tour de cou qui ne sert à rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après... J'ai fait ce midi... Oh là, il y en a qui se sont écrasés, là ? Ah non. J'ai fait... Alors, le calendrier de l'avant de mon fils, avec les petits livrets de tous les jours, est super, parce qu'il donne des idées. Je vous avais dit il y a... La semaine dernière, je crois ? Oui, avant 6 décembre. Donc le mardi 5, il donnait la recette du pain d'épices. Voilà. Et hier, ou avant-hier ? Avant-hier, il proposait... Enfin, il parlait des pommes d'ambre. Alors, les pommes d'ambre, c'est ça. C'est des... Des oranges, dans lesquelles on a mis des clous d'hirofle, tout simplement. Voilà. Donc je suis pas de la plus douée pour faire ça. Mais... Et en plus, j'avais plus trop de clous d'hirofle, donc je voulais le faire faire par les enfants, mais j'ai plus de clous d'hirofle. Faut que j'en rachète. Mais en gros, voilà. Et ça sent bon. J'adore l'odeur du clous d'hirofle. Donc, l'idée, c'est de mettre un maximum de clous d'hirofle pour que la... L'orange ne pourrisse pas. Parce que le clous d'hirofle va... Désinfecter, va permettre à l'orange de pas trop trop pourrir trop vite. Voilà. Et ça sent super bon. Donc j'ai fait ça aujourd'hui. Et c'était cool. Il faut vraiment que je le fasse plus souvent. J'ai acheté des petites oranges à... Des oranges à... Si, à jus. Pas à manger. Comme ça, la peau est plus fine. Et elles sont plus rondes chez moi. Donc voilà. Il faut que je rachète du clous d'hirofle. J'en ai plus, du coup. Voilà. J'ai fait ça aussi. C'est cool. Et je vous montre l'avancée de mon... Du col pour mon beau-frère. Très franchement, j'avais très envie de le finir aujourd'hui. Bon, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'il me reste 35 rangs à faire. Et je ne peux pas faire autant. En une soirée. Surtout qu'il faut que je ne me couche pas trop tard. Je vous réexplique l'histoire de ma vie après. Voilà. Donc j'ai fait... J'ai fait ça, normalement, je crois. Je dois être à peu près à ça. Vous aviez vu l'oiseau, donc j'ai dû faire ça. J'ai quand même fait mes 10 rangs, mais... Voilà. Ça avance, ça avance. Je vous dis, plus trop trop de rangs à faire. Donc une trentaine d'or. Donc ça va quand même bien se mettre. Je vais au moins en faire 10 aujourd'hui, c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. Il faut avancer, quoi. Voilà. Aujourd'hui, tiens, bah, quand on parlait du col, je voulais vous montrer... Il y a un truc qui est tombé, non ? Celui que j'ai porté aujourd'hui. C'est le col de l'année dernière. Le... Céramique, je crois bien. Et moi, je le porte. Je l'ai porté comme ça. Alors, l'année dernière, il était entièrement en fil et main. C'était absolument dégueulasse, on est d'accord. Et voilà, c'est tout. Et moi, je le porte comme ça. Et qu'est-ce qu'il tient chaud ? Oh là là, j'adore. Vous voyez, il est bien plat parce que je l'ai vrillé une fois. Et du coup, il fait vraiment... Plastron limite. Il tient chaud, j'adore ça. Et il se pose bien parce que la laine est épaisse. Donc, il se pose vraiment très bien autour du cou. Je peux bouger. Lui, il ne bouge pas. Ouais, je fais la danse du col. Voilà, je pense que vous allez bien rire encore ce soir. Et voilà. Je fais un petit intermède. Parce que là, je n'ai pas froid. Donc, je l'enlève parce qu'il tient le chaud du coup. Petit intermède sur la tisane que je vais boire ce soir. Parce que dans mon calendrier de l'Avent, je me suis spoilée. Je n'ai pas ouvert, mais je me suis spoilée. C'est du thé. Donc, je ne vais pas le boire ce soir. Par contre, la Nouchremme avait envoyé une tisane. Provence d'Anton. Est-ce que vous avez... Ah voilà, Provence d'Anton. Et c'est... Infusion de Noël bio au cacao et aux épices. Parfait. Il faut que je mette dans 20cl, 6 à 8 minutes à 90 degrés. Parfait. Et donc, pour boire ça, où est-ce que je vais le mettre ? Dans le mug de Noël le plus mignon du monde. On est d'accord. Voilà. Voilà. Je voulais... Qui m'a été offert par Stéphanie. Donc, c'est la tisane du soir des copines. C'est trop cool. J'adore. J'adore. Hum, ça sent bon. Ça sent très très bon. Bon, vous ne m'en voulez pas, je vais me servir ma tisane du coup. Hop. Ma bouilloire. J'ai une bouilloire électrique, mais je kiffe trop utiliser ma bouilloire qui siffle. Hop, là, c'est plein. Donc, voilà. Pour info. Si vous avez la chance d'avoir une bouilloire qui siffle, jouer avec, je vous en supplie, c'est trop fun. J'ai bougé ma tasse pour ne pas faire de bêtises. J'ai sorti, parce que lui, du coup, il va vraiment bientôt monter sur les aiguilles, le ninon de laine amourée en angora de bouton d'or. Cette couleur-là. Il me faut une pelote, un peu moins d'une pelote, je crois même, pour faire une scarfe. Donc, c'est parfait. En fait, très clairement, ça attend juste que je finisse le col parce que c'est les mêmes aiguilles. Donc, je vais faire ça rapidement. Et, dernière chose, je vous ai promis de vous montrer notre écheveau de Noël, la Stéphanie et moi. Donc, voilà, le voilà. Il est enfin sec. Il est en écheveau. Oui, on va y arriver. Et voilà. Alors, là, vous le voyez en entier. Les couleurs sont pas mal. Oui, c'est du vert, c'est pas du bleu. Je ne sais pas si on voit que c'est du vert. Donc, on a des zones vertes, des zones blanches. Là, vous voyez la zone blanche, une zone verte, du jaune pour faire un peu la lumière de Noël. Et on a deux rouges différents. Comment je vais pouvoir vous montrer ça ? Là. Là, vous voyez normalement. Là, vous voyez, celui-ci est en plus vers le rose. Celui-là est vraiment rouge pétant. Voilà. Donc, on est sur... J'avais cette idée de sapin de Noël, lumière, voilà. Et en fait, quand j'ai regardé mon écheveau, j'ai fait, mais j'ai un problème avec les cheveux de Noël. C'est-à-dire qu'en l'année dernière, j'avais pris pour mes chaussettes de Noël, enfin du réveillon, parce que ce sera pour mes chaussettes du réveillon. J'avais pris un écheveau chez Christelle Tricotte qui s'appelle le Grand Schtroumpf. Et c'était quasiment pareil, sauf qu'à la place du vert, c'était du bleu. Mais le rouge était quasi pareil. Enfin voilà, c'était très semblable. Et là, du coup, ce sera vert. Voilà. Donc, je vais avoir deux chaussettes du réveillon type Noël qui vont être assez semblables. Ça me fait beaucoup rire. Et pour terminer, je vais prendre un modèle de 52 Weeks of Socks pour mes chaussettes du réveillon. Je ne sais pas lesquelles encore. Je pensais faire de celles de... Enfin non, je ne sais plus de nom. Mais je vais refeuilleter. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai du mal à me projeter. Oui, ça, ça veut dire projeter, pour celles qui ne savent pas. À me projeter parce que toutes celles de 52 Weeks of Socks sont en coloris unis. Et là, on est plutôt sur du chamarré. Donc, je vais partir, je pense, sur de la dentelle. Et voilà. Donc, je vais trouver ça. Et pour finir, aujourd'hui, j'ai porté mon... Comment t'appelles-tu ? Mon pendentif coupe-fil. Le voilà. Le pendentif coupe-fil. Et en fait, je lui ai cherché un petit copain, une chaînette, en fait, pour le porter. Quand j'ai voulu mettre ma chaînette, eh bien, je me suis rendu compte que le trou était tout piti. Donc, heureusement que j'avais des lanières de cuir. D'ailleurs, je pense que si je la... Ouais, je passe toujours. Ouais. Heureusement, j'avais des lanières de cuir. Et du coup, j'ai fait... Voilà, j'ai pris ma lanière de cuir. Parce que sinon, ça n'est pas drôle. Voilà. C'était ennuyeux, quand même. Avouez. Avouez que c'était ennuyeux. Je suis pas sûre de passer la tête, là. Attendez, je tente, hein. C'était trop long. Ça m'énervait. Ah si, je passe la tête. Et là, la taille est beaucoup mieux. Excusez-moi. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Beaucoup plus saillant. Voilà. Du coup, objectif de ce soir, après vous avoir couché, quand je vous aurais bordé, donc, pardon, c'est me faire dire en du col minimum, sur mon droit à la télé, et après aller me coucher. Parce que demain matin, vous voyez, on peut dire demain matin, mais on peut aussi dire cette nuit, je vais devoir me lever à 3h30 du matin, car ma chère fille part en Allemagne demain, à 4h30. Il faut quand même que je l'amène, parce qu'ils viennent pas aller chercher à la maison, bizarrement. Donc, gros, je l'en ai demain. Mais bon, je pourrais tricoter, et ça, c'est cool. Donc, faut pas que je me couche trop tard, mais avec l'excitation du départ de l'enfant, la journée qui se termine, l'envie de se poser pour tricoter, en général, c'est le moment où je suis tranquille, dans le silence. Donc, en général, j'aime bien en profiter. Donc, ça va être un petit peu dur, on a même couché. Surtout que j'ai bien dormi hier, donc je suis pas excessivement fatiguée. Mais en tout cas, ma fille va partir en Allemagne. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos, parce qu'il paraît qu'il y a un... Enfin, déjà, elle va visiter au moins un marché de Noël, voire deux. Donc, des marchés de Noël en Bavière, je pense que ça mérite un petit reportage. Et elle va aller à la montagne au moins une fois, mais a priori, elle va peut-être même aller faire du ski avec la correspondante, donc au moins deux fois. Donc, je lui ai demandé de m'envoyer des petites photos pour pouvoir me les montrer, pour vous faire baver, et nous aussi. Voilà. Donc, je vous... Ne serait-ce que vous en parlez, et j'espère que je pourrai vous montrer le voyage de ma fille. Voilà. Je sais que je parle vite et tout ça, et en plus, j'avais des trucs à vous dire, mais je parle trop vite. C'est triste. Donc, si on passait au calendrier de l'Avent, parce qu'aujourd'hui, on en a deux, parce qu'on a notre calendrier de l'Avent de Fibre à ouvrir. Commençons par le T, du coup, parce que je vous ai spoilé, je vous ai dit que c'était du T. Aujourd'hui, le 13. Où es-tu ? 13, 13, 13, 13, 13, là, on a le 14, mais moi, je veux le 13, là, sur le tapin de Noël. L'ouverture, c'est ce que tu, c'est que tu, c'est que tu, c'est que tu, ici. Ta-da ! Ah bah, il est sorti avec, alors, hop. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, bah, c'est pas très... c'est pas très joyeux. Alors, c'est... Morning Christmas. C'est du thé vert de Chine, de l'huile essentielle de bernagamotte et des pétales de bleuets. Eh bien, il est possible que je le boive demain matin, après le départ de ma chine, ça. Parce que la bernagamotte et le bleuets, j'aime. On voit les bleuets, alors pas autant que là, parce que là, c'est photoshopé. Mais on voit les bleuets. Donc, ce sera monté de demain matin, et on ouvrira, bien sûr, le prochain demain. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans notre calendrier de l'Avent ? Fibre, notre fibre de Mérinus parle bio. Ah, 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 Pauca ! Pardon. Je vous jure, je me suis pas droguée. Je me suis spoilée, en plus. C'est trop beau. Normalement, voilà. Alors, on a aussi, ouh, le thé Pauca Revitalis, avec de la cardamone, du gingembre et de la cannelle. Voilà, et donc, notre, ouh, petit avocat. Alors, vous voyez beaucoup trop terne, je suis désolée. Parce qu'il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. Ouais, vous le voyez trop terne, c'est dommage. Il est très beau. Il est nuancé. Je sais pas comment vous montrer la nuance. Voilà. Là, vous voyez, c'est plus clair. Là, c'est plus foncé. Mais c'est presque bien. Il est nuancé, mais tout doux. J'aime beaucoup. Ça va aller très, très bien. Avec, j'espère que la dernière, le gros écheveau, va être bien contrastant. C'est comme ça. Comme les autres sont assez doux, ça peut être un bon punch. Mais sinon, j'utiliserais mon rouge. Ça va être sympa aussi. Voilà. Allez, bon, encore. Oh là 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 là. Il faut vraiment que je me mette à mon filage. Je pense que je vais passer mes vacances sur mon oeil. Ce qui est totalement faux, c'est que je fasse encore des projets pour mon mari et mon fils. Pourquoi vous croyez que toute l'année, j'ai le tricot égoïste ? Parce qu'à Noël, j'en fais trop. Donc après, un tricot égoïste, c'est normal. Il faut ça. Bon. Et bien sur ce, moi, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour voir mon état. On en est là. Ouais. Demain, je vais être bien fatiguée. Donc vous verrez mon état de décomposition avancée. On verra aussi l'avancée de mon col. Et je pense que j'aurai débuté, excusez-moi, la scarfe. Voilà. On ouvrirait un garnier de l'avant. Voilà. Tranquillou, quoi. Demain, on sera tranquille. Et je vous raconterai de départ de ma fille. Et voilà. C'est tout pour moi. En attendant, donc, tricotez bien, filez bien, brenez bien, causez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos dix doigts manucurés au bas. Et surtout, le plus important, je vous le dis encore, c'est de prendre soin de vous, de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait plaisir, de prendre soin de ceux que vous aimez, si vous avez envie. Voilà. Vous pouvez être égoïste. Ce n'est pas un problème. Et puis, bonne période de l'avant. Et nous, on se retrouve de toute façon demain à fond, ou pas, pour un nouveau jour de Vlogmas. Donc, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501